allez une reine fifi avant que j'ai le droit des prises de nerfs fifi elles aiment pas la propolis tes filles s'il se passe la reine fifi sans fumée allergique à la fumée comme moi c'est pas plus mal avant la fumée pas fan non plus alors ces filles fifi qu'est ce qu'elles disent pareil un table direct dans le couvain on va pas visiter plus que ça bah écoute très beau fifi très très beau couvain rien à dire sont bien jaunes ouais je te dis ils sont bien jeunes la ligue là dedans quoi il ya du jus de ligue c'est marrant tu as vu elle propolisent mais pas du tout elle ça me gêne pas la propolisent au contraire pas outrance mais les caisses passe pas un problème pour moi la sélection là dessus je sais pas je trouve ça idiot de sélectionner sur la belle il ya propolis trop bonne nettoyeuse hygiénique tout ce que tu veux alors ah oui ça tu vois c'est le c'est du miel et de l'eau que je leur avais mis d'ailleurs qui vient de tomber je suis très con quand même je vais foutre un coup d'eau là dessus parce que ça c'est le reste de ma souche 1.3 c'était une super souche la première année deuxième et là on attaque là alors c'est une caisse qui fonctionne par super c'est dur un jamais des c'est mage c'est une souche qui n'a jamais été nourri en six ans et demi presque sept qui fait du miel qui a fait jusqu'à 5 oz au printemps ce qui ne veut pas rien quand même si tu me dis que c'est rien fais moi une vidéo tu fais mieux si tu veux parce que c'est un peu sur le romarin c'est un petit tout par contre bah ouais la troisième génération beaucoup beaucoup moins que bien ça vaut ça tape c'est plus la même c'est plus la même mais bon je la garde je la garde parce qu'elle a des qualités qui m'intéressent au plus au point c'est à dire qu'elle est pas du tout éleveuse c'est pas chiant c'est pas chiant si t'as des ruchers ou t'as pas besoin de faire les cellules vous savez sympa crois moi que ça peut être pas mal parce que si t'as un rucher de vin et que quand t'y arrives au printemps tu retrouves tout dans les arbres niveau miel ça va pas le faire je te parle là dans la réflexion de quelqu'un qui a des ruchers pour faire du miel si tu pollinises ton potager tiens à propos du miel de potager coucou Thierry ah c'est une petite blague entre nous comprendra Thierry hein va comprendre analyse Thierry analyse ouais donc sélection je suis pas sélectionneur moi qui sais je fonctionne un peu simplement et peut-être même ça se dit pas mais simplistement ma sélection elle va être ma salle c'est à dire que depuis l'an dernier tout ce qui me plaît pas sur un rucher ça dégage c'est à dire sur ce rucher qui sera mon rucher de fécondation je vais garder donc les souches c'est à dire les abeilles super douces et sélectionnées par des sélectionneurs compétents et dans ce métier parce qu'à un moment il faut aussi savoir s'entourer trouver les bons fournisseurs c'est un peu le secret et donc ces souches là plus mes souches malgré tout alors il y en a un qui vont dire ouais mais tu la gardes ça va te donner de l'agressivité mais ouais mais franchement il n'y a pas que ça quoi c'est pas je veux pas des nounours c'est c'est rigolo hein quand vous sélectionnez vachement sur la douceur que vous arrivez en short main nue bien sûr que tu peux y aller main nue et toutes ces filles j'imagine que tu pourrais y aller main nue mais c'est pas c'est pas le plus important non plus c'est pas voilà c'est pas l'Amérique il faut que ces abeilles elles aient des qualités déjà de survie hein parce qu'on en est là hein c'est à dire qu'elles soient quand même résistantes au varroa résistantes aux maladies qu'elles soient quand même autonomes parce que le but c'est quand même le zéro sucre ou quasiment hein tu sais le seul sucre pour l'hivernage qu'il va y avoir malheureusement ça va être sur le ruchet de menton parce qu'elles sont sous la pression des frelons hein et qu'elles arrivent plus à sortir à aller se nourrir même à les boire donc voilà mais sinon tous les autres ruchers là je suis assez content cette année il y aura quasiment pas besoin de nourrir alors ne me dis pas que je mets du sirop c'est du 55 ans même pas c'est du enfin t'as 700 700 grammes d'eau pour 300 grammes de sucre après c'est pour pour aider des essaims mais sinon toutes les caisses il n'y a rien il n'y aura rien quoi et encore je le fais j'en fais peut-être même un peu trop tu vois enfin c'est comme ça donc ouais la sélection bah écoute moi je vais procéder comme ça regardez ce qui me ce qui me plaît pas seulement sélectionner sur la douceur oh la la oh la la un cadre à bâtir sur 5 ouais il faudrait que ça se bâtisse ça tu vois il a tellement de la vidéo là on arrête on reprend allez on fait ça on reprend